Depuis des années, mon regard passe sur ce verset qui ne cesse de me toucher. Ya Allah, c'est à toi qu'appartiennent les plus majestueux des noms qui puissent exister. Alors quelle belle adoration de les méditer pour enfin savoir qui tu es. Et quelle plus belle récompense pour celui qui te connaît, si ce n'est de t'aimer. Je me rends compte aujourd'hui que j'ai longtemps vécu sans te voir. Al-Latif, tu étais pourtant présent dans chaque jour de mon histoire. Al-Baltin, mes yeux grands ouverts ne t'ont pas vu parce que mon cœur était dans le noir. Al-Wahir, j'étais incapable de sentir ta présence ou même juste de la concevoir. Ya Majid, accepte mon réveil aujourd'hui avec ces quelques mots en ta gloire. Je marche et je vois Al-Fatr dans la création des cieux et de la terre qui l'a élevée. Al-Kabir, je sens ton infinie grandeur devant une montagne, l'horizon ou un ciel étoilé. Al-Jamil, celui qui crée toujours avec une immense beauté. Al-Badir, celui qui me surprend chaque jour par la perfection de ce qu'il a inventé. Ya Arim, comment ne pas voir que tu es magnifique en méditant sur tout ce que tu as créé. Al-Wali, je sais qu'il n'y a pas un moment de ma vie où tu n'as pas été à mes côtés présents. Al-Khaliq, alors que je n'existais pas, tu m'as créé du néant. Al-Mosawwir, celui qui m'a façonné dans le ventre de ma maman. Al-Mohi, tu as insufflé en moi cette âme qui aujourd'hui me rend vivant. Ya Wadoud, dès le premier jour, j'ai senti ton affection dans les bras de mes parents. Al-Rab, depuis toujours tu as pris en charge mon éducation et chaque besoin de ma vie. Al-Halim, je te vois dans la douceur quotidienne que me donnent ma famille et mes amis. Al-Razzaq, Alhamdulillah, par ta grâce, je suis logé, nourri, blanchi. Al-Rachid, tu es celui qui m'a guidé vers chaque lettre de ton livre béni. Al-Karim, je ne sais pas quoi te dire ni comment te remercier. Ta générosité m'envahit. Al-Wahhab, je vois l'immense beauté de tes cadeaux lorsque mon regard se pose sur mes enfants. Al-Qawiy, c'est par ta force que je me lève chaque jour pour oeuvrer et essaye de rester constant. Al-Hafirv, ton regard m'accompagne et me protège de tout mal à chaque instant. Al-Fattah, dans chacun de mes projets, tu m'as ouvert ces portes dont j'étais ignorant. Al-Salam, je sens ta paix dans mon cœur à chaque fois que j'ouvre le Coran. Al-Mujib, je sais qu'il me suffit de t'appeler pour que tu me répondes sans prendre de temps. Alors, Al-Wakil, je m'en remets à toi dans ma vie pour tout ce que je dois réaliser. Car tu es Al-Qadir, qui n'a aucune limite et une infinie capacité. Al-Malik, à qui les cieux et la terre appartiennent et qui peut en disposer. Al-Aziz, qui par Kun Fayakun, décide de ce qu'il veut et a l'absolue autorité. Al-Aalim, celui qui détient le savoir absolu du présent, du futur et du passé. Al-Hakim, celui qui agit par sagesse, toujours pour mon bien, en ultime finalité. Et lorsque vient la difficulté, je me confie à Al-Samir, celui qui entend ma voix, même en plein milieu de la nuit. Al-Bansir, celui qui voit mes larmes tomber lorsque je m'effondre sous le poids des soucis. Al-Aalim, celui qui sait tout ce que je ressens et tout ce que je vis. Al-Shafi, celui qui est capable de guérir mon cœur de la tristesse et mon corps de la maladie. Al-Sabur, qui m'inspire la patience et m'apprend à garder espoir dans la vie jusqu'à ce que Al-Nasir, tu viennes à mon secours et m'apporte une issue de sortie. Ya Allah, lorsque j'entends tous tes noms, je témoigne que tu es Al-Wahidul Ahad, nul autre divinité que toi. Al-Baqi, le seul être qui après la disparition de toute chose restera. Al-Warif, celui vers qui tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre retournera. Al-Ba'if, celui qui à partir de la mort redonnera la vie et nous ressuscitera. Al-Jama'a, celui qui le jour du jugement tous sans exception nous réunira. Al-Hasib, celui qui recensera mes actions et même la plus petite n'y échappera pas. Al-Hakam, le juge, celui qui décidera de mon sort et vers le paradis où l'enfer m'emmènera. Al-Hasib, j'ai commis tant d'erreurs sans gêne alors que tu étais là à m'observer. Al-Hasib, tu connais l'état de mes actions et tu sais que je ne suis pas encore prêt. Alors Al-Hasib, avant de me donner la mort, offre-moi une dernière chance de changer. Al-Hasib, ouvre-moi les portes du repentir. Fais que mon retour vers toi soit accepté. Al-Hasib, je sais que quelle que soit la taille de mes fautes, ta misère et corps de peu les englober. Alors Al-Hasib, Al-Hasib, je t'en supplie, pardonne mes péchés. Al-Hasib, offre-moi une page blanche. Fais que toutes mes erreurs soient effacées. Al-Hasib, démultiplie par ta grâce le peu de bonnes actions que j'ai pu effectuer. Al-Hasib, tu n'as nullement besoin de moi. Je suis le pauvre qui tend la main et vient vers toi. Al-Hasib, mon cœur est mort. Redonne-lui la vie et redonne-lui la foi. Al-Hasib, donne-moi la force de me lever et d'oeuvrer dans la vie d'ici bas. Al-Hasib, éclaire mon cœur par le Coran. Montre-lui ta lumière et ta voix. Al-Hasib, mets-moi sur les pas de ton bien-aimé. Ce chemin si beau et si droit. Al-Hasib, accorde-moi ta proximité pour que jamais plus je ne m'éloigne de toi. Al-Hasib, élève-moi vers toi dans chaque prosternation que je fais. Al-Hasib, aide-moi à être à la hauteur de chacune de mes responsabilités. Al-Hasib, purifie mon âme et mon cœur de tous ces défauts accumulés. Al-Hasib, guide mes paroles pour qu'elles puissent toujours défendre la vérité. Al-Hasib, aide-moi à être juste, à prendre mes décisions avec équité. Al-Hasib, fais de moi quelqu'un de bon envers les hommes, d'utile à la société. Al-Hasib, rapproche-moi des orphelins, des démunis, de tous ceux qui sont dans la difficulté. Al-Hasib, fais de moi un ambassadeur de ton amour envers tous les êtres que tu as créés. Car, Ya Rahman, tu as envoyé ton livre et ton messager comme amour pour l'humanité. Et Ya Rahim, accorde-moi ton amour à toi, celui que tu réserves à tes êtres rapprochés. Amin, Amin, Amin. Amin, Amin.